Aja, quand il a été assassiné ? Il est né en 1972, donc 36 ans. 36 ans, d'accord. Est-ce que votre frère, Ilaja Hassan Ba, avait formé le... Oui, maître. Est-ce que votre frère, Ilaja Hassan Ba, avait... Oui, maître. Avait-il également identifié le colonel Abdul-Sherif Djabi ? Non, parce que là, c'est... Lui, il était porté disparu. C'est moi et mes sœurs qui l'avons identifié. C'est vous qui l'aviez formellement identifié à l'hôpital Donka ? Tout à fait. D'accord. Vous avez déclaré à cette barre avoir vu les corps des victimes dans des bus à l'hôpital Donka. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Non, j'ai dit que des blessés sont arrivés dans des minibus. Pas des corps ? Bon, il y a eu des corps transportés dans des ambulances. En tout cas, portant la Croix-Rouge, là. Des corps entassés, quelques cinq ou six. Il y a une vie dans une ambulance comme ça, là. Pouvez-vous nous donner le nombre approximatif de ces bus qui transportaient ces blessés ? Bon, deux minibus sont arrivés devant moi. Après, il y a eu un taxi aussi qui est venu avec une personne qui avait été atteinte par balle. D'accord. Ces bus-là étaient conduits par des militaires ou des civils ? Bon, c'était des minibus de transport public, hein. Des minibus qu'on appelle Mabana, communément. D'accord. Est-ce que le corps de votre jeune frère vous a été restitué après sa découverte sur l'esplanade du stade ? Pas du tout, maître. Donc, jusqu'à nos jours, vous n'aviez pas pu faire votre deuil ? Pas encore, maître. Pas encore. Quand le colonel Abdel-Sherif Diaby vous a trouvé avec ces hommes, avait-il tenu des propos menaçants ? Je n'ai pas entendu tenir de tels propos, en tout cas à la morgue. Pour vous chasser des lieux, avait-il usé de la violence ? Ben, oui, parce que ça cognait, ça frappait et ça menaçait avec les armes. Monsieur Ba, présentement, quel est l'état d'âme de votre famille suite à l'assassinat de votre fils, de votre frère ? Nous sommes très éplorés. Nous souffrons. Vous savez, maître, ce qui fait mal, c'est quand il y a une souffrance et que tu es obligé de vivre avec quotidiennement. Car cette souffrance est obligé de vivre avec. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à la justice ? Nous demandons que la justice soit faite et que les partis civils soient rétablis dans leurs droits. Monsieur Ba, paix à l'âme de votre frère, je vous remercie et j'ai terminé. Merci. Merci, monsieur le président. Chers confrères, je vous présente mes condoléances et toute ma compassion. Merci, maître. Donc, vous maintenez ici que la présence des belles roses au niveau des établissements hospitaliers, ce n'était pas une sécurisation normale, mais plutôt un empêchement d'accès, n'est-ce pas ? Oui, je le confirme. Et avec la présence d'une autorité de l'État censée vous donner accès, ne serait-ce que par filtration, à la personne du colonel Diaby. Tout à fait, maître. Nous savons que le pire pour les victimes, c'est surtout au niveau des disparis, de ne pas avoir vu la sépulture de leurs personnes, n'est-ce pas ? De même de leur famille. C'est juste, maître. Est-ce que si les tribunaux arrivent à découvrir les lieux des fosses communes et qu'une stèle commémorative est apposée là, cela ne constitue pas une réparation pour vous ? Ce serait vraiment salutaire, maître. Je le souhaite vivement. Merci, M. le Président. Merci, M. les officiers. Merci. Je vous remercie, M. le Président. Je voudrais présenter aux chers confrères toutes mes condoléances, ainsi qu'à votre famille. Est-ce que, chers confrères, vous savez, depuis le début de cette procédure, je vous ai vu suivre depuis 2009 ? Oui, maître. Bien. Est-ce que, chers confrères, vous savez que vos déclarations m'ont beaucoup édifié et je pense que ça va aider et le tribunal et les autres victimes ? Merci, maître. Je voudrais vous demander, confirmez-vous que les berets rouges, évacués ou de façon simple, chassés, les blessés et autres au niveau des urgences ? Ben... Chassés, bon, je ne dirais pas chassés, mais... En tout cas... Refoulés... Ah, aux urgences, je veux dire. Oui. Bon, mais en fait, leur présence empêchait le service normal de se dérouler. Donc, ipso facto, ce n'était pas facile pour les médecins de recevoir les blessés, les femmes victimes de viol, n'est-ce pas ? Tout à fait. Bien. 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 Bien.